Alors, les Creative Commons, c'est une organisation non gouvernementale, résolument internationale, qui est née aussi avec l'Internet, parce qu'on ne peut pas imaginer tous ces gens collaborant sans Internet, qui est aussi une conséquence de l'Internet. Tu représentes ici la Creative Commons France. Alors, on peut imaginer qu'il y en a dans la plupart des pays au monde, ou est-ce qu'il y a un nombre ? Oui, pour l'instant, il y a 85 pays qui ont... bon, ça fait à peu près presque la moitié, on va dire. Et puis, beaucoup sont... je vois par exemple en Afrique, là on est en train de travailler beaucoup sur l'Afrique francophone, on va faire d'ailleurs un séminaire dans quelques semaines. Il y a quand même en Afrique, essentiellement l'Afrique anglophone, qui a développé depuis longtemps des chapitres, mais tous les pays autour sont intéressés, etc. Je crois qu'à un moment donné, tout le monde va basculer vers cette culture, cette culture ouverte, culture libre, comme on dit, et qui, à mon avis, dans certains pays, je pense par exemple au Brésil, au Brésil, les Creative Commons sont rentrés comme dans du beurre, enfin, parce que la culture de la musique, c'est une culture, la musique n'est pas... elle est communautaire. C'est-à-dire, il y a des standards, mais tout le monde a le droit de jouer de n'importe quel instrument et de faire circuler la musique dans ce pays. Donc, cette culture-là du partage n'est pas du tout celle de nos pays, où on est quand même très orienté vers la propriété et l'exclusivité de certaines créations. D'ailleurs, ça donnait lieu à quand même un certain nombre de problèmes. Je vais citer un exemple. En Inde, par exemple, les asanas, ce sont toutes les postures yoga. Il y en a des milliers. Elles étaient, bien sûr, dans le patrimoine commun de ce pays. Eh bien, il y a eu des gens qui, piochant dans le patrimoine commun, ont déposé des brevets ou du droit d'auteur sur un certain nombre de ces positions. Et jusqu'au jour où le gouvernement indien s'est ému, a nommé à peu près 200 chercheurs, en leur disant, écoutez, maintenant, vous allez chercher partout, dans toutes les bibliothèques, toutes les positions du yoga, on va faire une banque de données, et comme ça, on va protéger notre patrimoine commun. Parce que beaucoup de, par exemple, aux États-Unis, où le yoga marche bien depuis quelques années, effectivement, vous étiez, vous, quand vous adoptiez une méthode qui était protégée, alors que cette méthode avait été littéralement pompée dans le patrimoine commun, c'est vous qui étiez coupable. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine... Il y a quand même beaucoup de gens qui se servent du patrimoine commun, maintenant, pour s'accaparer. Le droit d'auteur, c'est quand même ce qu'on appelle les enclosures, c'est-à-dire qu'on clôt quelque chose qui était ouvert. Comme je disais tout à l'heure, les communs, avant, étaient coutumiers. Tout le monde avait accès à une culture. Et le droit d'auteur a restreint. Et maintenant, on voit très bien le problème d'une culture numérique qui aurait plutôt toutes les possibilités pour que cette culture commune soit partagée dans meilleure condition. Là, c'est le frottement qui existe. Vous voyez ? Ce qui m'évoque aussi ces postures, ce bien commun, la protection des couleurs, qui fait débat aujourd'hui. On ne peut pas protéger le jaune. En revanche, Pantone protège le magenta qu'il a inventé et qui fait qu'un logiciel libre, par exemple, open source, qui voudrait exploiter le magenta et le chien, serait obligé de payer des royalties, je crois, à Pantone. Il y a un débat récemment sur Anish Kapoor qui a acheté un brevet en Angleterre, d'un noir, très noir, qui s'appelle le Wanna Black, et qui en priverait les autres artistes. Donc, quand on commence à privatiser des couleurs, c'est qu'il y a peut-être un problème dans notre société. Alors, pour revenir à l'origine de Creative Commons, je voudrais qu'on vienne sur la personnalité de Laurence Lessig. J'ai donc vu ce TEDx, où on parle avec beaucoup de passion. D'où vient-il ? Qui est-il ? Comment ? Laurence Lessig, c'est l'harry pour toute la communauté, donc c'est un prof de droit, de droit d'auteur, qui était essentiellement, enfin, sa carrière vis-à-vis du Creative Commons date de Stanford, en Californie, donc près de San Francisco, où il y avait une forte communauté de gens, entrepreneurs, hackers, informaticiens, dans les années 2000, et qui entretenaient déjà tout l'esprit sur la culture libre. Bon, et il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est la loi Sonny Bonneau, enfin, c'est un bill Sonny Bonneau. Qu'est-ce que c'était ce bill Sonny Bonneau ? C'était un bill, c'était un texte qui a surgi au moment où les ayants droit de Walt Disney se sont aperçus que toute l'œuvre de Walt Disney, et aussi les goodies, tout ce qu'il y a autour, allaient tomber dans le domaine public. On revient au domaine public. Et là, évidemment, grosse perte. Donc, lobbying, comme c'est possible aux États-Unis, auprès du Congrès, etc. Une loi a été déposée qui a demandé à ce que les 50 ans qui étaient fatidiques, là, deviennent 70 ans après la mort de l'auteur. Et il y a eu un combat assez fort entre toute cette communauté californienne qui était plutôt vers l'africulture. Et puis, tous les héritiers et aussi toutes les entreprises culturelles, évidemment, qui voulaient le 70 ans. Et finalement, c'est les 70 ans qui ont gagné. Et toute la communauté s'est trouvée bien dépitée après avoir vraiment le chantre de tout. Le juriste, c'était évidemment Laurence Lessig, qui se nourrissait de la communauté, mais c'est lui qui a porté ce dossier devant la Cour suprême, qui a donc échoué. Alors, ils se sont dit tous, mais on ne va pas perdre tout ce qu'on a fait, des tonnes de dossiers. Et l'idée avait surgi, au fur et à mesure de la constitution du dossier, de défense, en défense, de créer, alors pas une alternative, mais un complément du droit d'auteur pour les auteurs qui voudraient aller au-delà des restrictions qu'on leur impose. Restrictions pour leur bien, je signale. Parce que c'est très intéressant, ces lois qui restreignent les droits pour le bien des gens. J'ai juste un petit exemple, c'est le droit des femmes à travailler la nuit. Bon, je me souviens, parce que j'étais à Stanford à ce moment-là, gros débat là-dessus. Et beaucoup de femmes disaient, mais nous, on veut absolument travailler la nuit, c'est nous priver de la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de postes. Donc, on veut protéger les femmes, et à un moment donné, c'est contre-productif, en gros. Eh bien là, c'est à peu près pareil. Donc, ce qu'a fait cette communauté, c'est de lancer en 2001 ces six options, ces six licences, Creative Commons, d'abord cette organisation, cette ONG, qui est une œuvre non lucrative, sous l'emblème charity, comme on dit. Et leur objectif, c'est d'avoir, de créer un site ouvert, avec des licences possibles, et surtout de ne pas créer, je précise, pas de banque de données, des œuvres. Un certain nombre de gens voulaient que... Et encore, il y a des gens qui ont dit, mais nous, on voudrait inscrire les œuvres dans votre banque de données. Il n'y a pas de banque de données. Et ça, ça a été l'esprit de Laurence Lessig, qui, depuis le début, moi, je l'ai entendu beaucoup de fois, ne veut pas de centralisation. Et justement, ça, c'est intéressant. En fait, c'était prémonitoire. Internet était au départ décentralisé, là aussi, recentralisation. Et maintenant, beaucoup, comme on sait, Thor, etc., il y a beaucoup maintenant, les architectures distribuées qu'on connaît, visent à retrouver l'Internet du début avec la possibilité pour les acteurs d'intervenir les uns par rapport aux autres sans se centraliser, avec beaucoup d'imagination, d'innovation dans les réseaux. Thor étant le navigateur du Darknet, sur lequel on y trouve aussi bien des hackers que des criminels. Mais un couteau, c'est fait pour couper de la viande, c'est fait aussi pour tuer. Enfin, je veux dire, il faut... Donc, les Creative Commons, ce sont, on va dire, six licences avec des options. Je voudrais qu'on évoque ces quatre options et après, les six licences. La première option, c'est le buy. Donc ça, c'est tout simple. Oui, c'est l'attribution de ce qu'on appelle la paternité, mais on trouve ça politiquement incorrect d'appeler ça paternité. On va dire l'attribution. C'est-à-dire, une œuvre doit avoir le nom de l'auteur à coller. Et ça, j'insiste, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le droit d'auteur classique. Et nous, on trouve que, ne serait-ce que ça, quand vous tombez sur Internet, sur une œuvre où il y a ce petit C, ces deux petits C, donc Creative Commons, déjà, ça devrait alerter le réutilisateur éventuel que l'auteur a vraiment manifesté une volonté supplémentaire au droit d'auteur traditionnel. Vous voyez ? Et d'ailleurs, quand on dit buy, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un collectif, ou une entreprise, ou une liste de personnes. Je pense aux jeux vidéo, par exemple, où on est généralement beaucoup. Exactement. Oui, oui. Ou une liste d'auteurs comme Wikipédia. Donc, le share a like, là, qui est l'idée d'un partage en l'état. Exactement. Oui, alors, pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est typiquement buy, et ça, c'est copyleft. Ça veut dire, on attribue l'auteur, mais toute personne qui réutilisera ce qu'a fait cet auteur devra mettre l'œuvre modifiée, dérivée, adaptée, traduite, aux mêmes options que l'auteur a voulu. De façon à ce que l'œuvre circule aux mêmes conditions. Et ça, c'est du copyleft. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrage, mais il n'y a pas non plus, on essaie que les freeriders ne s'interposent pas. Sachant que le share a like et le buy n'interdisent pas les modifications. Alors, en français, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Partage de l'œuvre à l'identique, ça veut dire. OK. Voilà. Bon, attribution, partage de l'œuvre aux mêmes conditions, on va dire. OK. Aux mêmes conditions, mais ça veut dire que l'œuvre, malgré tout, son contenu peut évoluer. Ah ben, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Parce qu'il y a des droits, ce qu'il faut dire dans les licences créatives communes, il y a des conditions de base qui sont, par défaut, à partir du moment des licences créatives communes, on accepte ça. C'est justement le fait d'attribuer son œuvre, de demander à ce qu'on attribue son œuvre et qu'elle puisse circuler, être représentée, être reproduite partout, sur tous les supports. Ça, c'est ce que donne quelqu'un qui déjà opte pour la licence créative commune. Ça, c'est les conditions de base. Donc, circulation de l'œuvre, voilà, et modification de l'œuvre. Et à ce moment-là, interviennent des conditions supplémentaires, ce qu'on appelle les six options. C'est l'auteur qui, là-dessus, sur cette grande circulation de l'œuvre, dit, ah oui, mais, excusez-moi, je veux deux, trois autres petites conditions. Je veux que vous puissiez, effectivement, dériver l'œuvre, c'est-à-dire faire du remix, ce que vous voulez, mais à condition que vous l'utilisiez chez Relike, à condition que vous la partagez à l'identique. Je veux bien que l'œuvre, vous lui en serviez, mais je ne veux pas que vous la mixiez avec autre chose. Je veux bien que vous vous en serviez, mais je ne veux pas que vous fassiez du commercial avec. Si vous voulez faire du commercial avec, on retombe dans le droit d'auteur classique, vous revenez vers moi. Donc, c'est ça. Il y a des conditions de base. L'esprit Creative Commons, c'est de faire circuler l'œuvre et de permettre à des gens de travailler sur l'œuvre pour en faire une autre. Ça, c'est l'esprit général. Voilà. Et il y a des conditions que l'auteur donne en plus. Voilà. Alors, on parle en anglais non-derivative, c'est pour aucune modification. Voilà. C'est ça ? Voilà. Alors, s'il n'y est pas, évidemment, ça veut dire que c'est permis. On est bien d'accord. Oui, oui, oui. Quand on n'a pas l'option, ça veut dire, par exemple, buy, ça veut dire que vous avez... Tout est possible. Oui, c'est plus une définition en creux, finalement. C'est une définition en creux, exactement. Buy, si vous voyez une œuvre buy, ça veut dire que vous avez le droit de la copier, de la faire circuler. Vous avez le droit de faire des œuvres dérivées, c'est-à-dire des adaptations, du remix, du mash-up, tout ce que vous voulez dessus. Alors, vous avez le droit, il faut préciser, sans passer par l'auteur parce qu'on peut imaginer aussi que ça puisse exister dans le monde du droit d'auteur. Ce qui est fondamental, je m'excuse, j'interromps les six options, mais il faut dire que c'est possible de faire ça de façon définitive. Et d'ailleurs, l'auteur ne peut pas y renoncer après. Ça veut dire que c'est définitif. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont critiqué. On ne peut pas changer d'avis. Il peut faire une autre licence, changer un petit peu son œuvre, enfin, ce qu'il veut, mais l'œuvre qui a commencé à circuler, elle est lancée sur Internet, elle ne peut pas être reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada